salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo en chimie aujourd'hui du coup je vais vous présenter un exercice d'oral donc c'est celui que j'ai eu dans mon oral de Ulm l'objectif c'est que je vais essayer de vous donner une correction la plus détaillée possible on va essayer à chaque fois de vous expliquer pourquoi les choses marchent comme ça quel flair est ce qu'on peut avoir à des moments pourquoi est ce que j'ai pu être orienté dans telle direction plutôt que dans une autre donc j'essaie d'expliquer tout ça voilà je pense que c'est le format que je vais faire plus tard dans d'autres vidéos parce que ça m'intéresse pas d'uniquement donner des trucs de cours enfin vous allez être court pour ça quoi du coup je vais essayer d'éventuellement pouvoir aller un peu plus loin sur des exercices potentiellement difficiles en essayant à chaque fois du coup d'expliquer quelles sont les raisons qui font que je m'oriente vers tel faire tel choix quoi voilà donc aujourd'hui je pense que la vidéo va être un peu longue parce que du coup comme c'est la première j'ai beaucoup 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 de choses à dire je pense que je vais absolument tout détailler donc ça va être un peu long et pourtant on va se concentrer que sur une seule chose on va se concentrer uniquement sur le mécanisme qui nous permet d'arriver de cette molécule là à cette molécule là et d'ailleurs j'ai oublié tout petit truc voilà comme ceci comment donc on passe de là à la avec ces étapes là on y reviendra du coup je vais essayer de tout détailler donc bah voilà on est parti donc voilà c'est rapide au moins donc du coup la première étape c'est quoi toujours 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 quand on essaie de chercher un mécanisme pour aller d'une molécule à une autre molécule c'est d'identifier le site réactif donc où est-ce que ça va réagir où est ce qu'on va modifier des trucs donc ici bah c'est à peu près évident c'est à peu près immédiat on voit que l'endroit où ça va bouger c'est que ça a bougé sur ce cycle à 5 ici on voit qu'il ya plusieurs choses qui bougent d'une part le cycle 5 devient un cycle 6 en plus on a une petite double liaison avec un double liaison ici et qu'un brome qui se rajoute on va voir comment on fait ça plus tard mais du coup identifier qu'est ce qui réagit c'est important mais identifier qu'est ce qui ne réagit pas c'est important aussi en fait on voit que tout le reste de la molécule reste inchangé donc on peut se douter que ça va pas trop avoir d'influence ici on a un acétal on sait que c'est une forme protégée justement on voit pas mais juste avant dans la synthèse on a protégé une cétane ici en acétal donc on peut se douter que c'est assez normal que ça bouge pas surtout qu'on sait que ça bouge en milieu acide et à priori ici il n'y a pas d'acide donc c'est plutôt cool de toute façon enfin on voit que ça bouge pas parce que l'acétal il est avant il est après ici on a un cycle 6 en cycle cycle 6 c'est plutôt stable les cyclohexanes avec carbone hydrogène c'est des liaisons qui sont assez fortes donc il y a peu de chances que ça bouge vraiment et à priori le cycle 6 il bouge pas donc on va essayer à priori on va pas trop s'intéresser à ce truc là et enfin après on peut voir aussi qu'on n'a pas forcément ici de groupe particulièrement intéressant d'un point de vue mesomère attracteur ou mesomère donneur ou inductif attracteur ou inductif donneur et du coup on voit qu'a priori en fait toute cette partie là de la molécule ne va pas avoir d'influence dans le mécanisme le méthyl ici est-ce qu'il va en avoir un pas vraiment non plus et donc c'est pour ça qu'on va tout de suite simplifier le problème en dégageant hop tout ça et on va en fait même dégager le méthyl même si je reviens sur le méthyl je s'aperai du coup c'est une simplification qu'on propose puisque du coup on va en fait passer uniquement donc d'une cyclo enfin bref d'une pentone avec un d'une pentone non d'une pentone oui si c'est bien une pentone cyclo pentone donc c'est à dire d'une cétone avec un cyclo 5 à ce truc un peu bizarre on va uniquement essayer de passer de là à là puisque tout le reste n'a pas l'air d'avoir d'influence c'est un modèle que vous pouvez proposer je vous conseille de faire ça à l'oral et de s'identifier où est-ce que ça réagit ou pas et de proposer des modèles elle écrit aussi n'hésitez pas à dire je me délise c'était le molécule par ça c'est juste important quand vous le faites de bien vous souvenir que en fait il y a vraiment des trucs ici et du coup de ne pas penser par exemple à arracher ici un hydrogène c'est juste qu'en fait avec le truc du cycle et le truc du méthyl en fait ici il n'y a pas d'hydrogène donc c'est important ici de ne pas en arracher de même ici on n'en a qu'un seul donc c'est important de ne pas en arracher de deux voilà c'est ce genre de choses toutes bêtes et s'il y a des trucs dans le truc que vous effacez qui contiennent des groupes du coup inductifs ou maisonnaires attracteurs ou donneurs c'est important de s'en souvenir parce que plus tard peut-être que vous en aurez besoin et c'est important également de toujours se souvenir qu'il y a des trucs en fait à cet endroit là même si vous les dessinez pas parce que si à un moment vous arrivez une contradiction avec la réalité de la molécule même si ça veut dire que du coup ce modèle là serait pas bon et du coup c'est important de toujours essayer de garder en tête le fait que ça c'est pas vraiment sur ce qu'on travaille et donc il y a potentiellement un truc qui peut bouger bon ici je vous le dis ça va pas poser de problème mais c'est important de le garder en tête donc on va essayer uniquement de partir de cette molécule là à cette molécule là c'est un truc qui simplifie un peu le problème ensuite du coup il convient de faire quoi bah il convient de s'intéresser d'abord à la première étape tout simplement et d'identifier la base les sites électrophiles les sites nucléophiles je vais pas revenir dessus plus que ça parce que c'est à la fois très important mais à la fois très élémentaire mais en gros pour faire simple les nucléophiles c'est quoi c'est les trucs en plein d'électrons et du coup ça tape ça tape ça tape les trucs électrophiles c'est quoi c'est les grosses victimes ça a très peu d'électrons et du coup ça se fait taper dessus et globalement en chine organique on passe un peu notre vie à faire réagir des trucs ultra nucléophiles avec la blinde d'électrons c'est un truc ultra électrophile avec très peu d'électrons et du coup celui qui en a beaucoup va essayer d'en donner un peu celui qui en a pas beaucoup va recevoir et du coup on va en général faire réagir des sites nucléophiles sur les sites électrophiles et on fait à peu près que ça en gros si je devrais résumer et éventuellement on peut préalablement activer des choses pour favoriser les réactions au niveau des rendements notamment donc ici on voit qu'on a deux choses on voit qu'on a de la triétylamine et qu'on a de la TBS qui ressemble à ça donc ce qui est d'abord important c'est d'essayer d'identifier évidemment les réactivités des molécules dont on dispose donc on a notre disposition pour essayer d'avoir une petite idée de vers quoi est-ce qu'on va se diriger ici on a une cétone l'acétone je vais pas refaire tout le cours dessus mais on sait que l'acétone ça peut réagir de manière électrophile et nucléophile d'une part nucléophile pourquoi parce que l'acétone comme ceci ici on voit qu'on a un H en fait c'est H A c'est H là il peut être facilement capté par une base enfin facilement c'est un pK de 18 et entre 18 et 20 pour les taldéides et 20 pour les cétones donc en fait ça ne se fait pas capter si facilement mais c'est possible on arrive du coup à un carbanion stabilisé qu'on appelle l'énolat pourquoi un carbanion stabilisé parce qu'en fait ici on a une forme qu'on peut retrouver par mesomérie sous forme de carbanion où ici on voit clairement qu'on a ici un carbanion quoi mais du coup il est stabilisé justement grâce à cette délocalisation de mesomères et en fait justement c'est cette forme là qui est globalement dans ce mélange c'est pour ça que je travaille toujours avec cette forme là d'énolat et du coup ça fait qu'on a une molécule qui peut du coup être nucléophile parce que du coup à partir de ça on a un carbanion qui peut ici du coup être assez agressif assez nucléophile et qui peut donc venir taper sur des trucs essentiellement en faisant les additions, en faisant les substitutions je reviendrai sur ce détail là plus tard notamment avec ce petit silicium lecétien et en parallèle on a également une molécule qui a des propriétés plutôt électrophiles puisque du coup on sait qu'on a ici un site qui est électrophile c'est celui qu'on utilise quand on réalise des sociétalisations puisqu'en fait du coup on a essentiellement une forme mesomère ici comme ceci on peut faire apparaître une lacune et donc un carbone qui est plutôt très électrophile donc globalement les cétones ça a deux visages un visage électrophile un visage nucléophile le visage nucléophile c'est quoi ? c'est les carbones qui sont en alpha de la cétone ceux qui sont juste là et là on peut venir capter des hydrogènes pour faire un énolate et ensuite réagir en faisant des additions des substitutions à partir de là ou alors ce carbone là qui est du coup électrophile sur lequel on va pouvoir faire taper des choses ok évidemment ces carbones là du coup ne sont nucléophiles que quand on a au préalablement arraché le H voilà et pour arracher ça il faut des bases essentiellement et ça tombe bien parce que ici on a de la triéthylamine et la triéthylamine c'est une base faible je vais essayer rapidement ce que c'est c'est ceci c'est un amine enfin une amine donc c'est une base pK à peu près 9 ça c'est un pK on a dit de 20 donc c'est clairement pas suffisant pour que les deux puissent réagir de manière quantitative et c'est une base qui en plus est peu nucléophile pourquoi ? parce qu'elle est très encombrée on a des éthyls partout qui gênent beaucoup la molécule et qui du coup l'empêche de venir se rapprocher facilement des autres donc on a quelque chose qui n'est pas nucléophile donc a priori la triéthylamine quand il y en a c'est forcément ça va venir capter des hydrogènes c'est à peu près toujours le cas du coup ici il faut qu'on commence par se demander quel hydrogène est-ce qu'on va capter donc ici on a vu que les deux hydrogènes qu'on pouvait clairement capter c'est les deux hydrogènes qui étaient là ici on rappelle qu'en fait on n'en a pas parce qu'on a un cycle en fait et un méthyl donc en fait ici on n'a pas d'hydrogène ici par contre on en a deux on risque d'en capter un D2 là et sur cette molécule là parce qu'elle est aussi dans le mélange est-ce qu'on a des hydrogènes à capter ? franchement pas trop parce que ça ça nous rappelle quelque chose on va revenir juste après mais le reste il n'y a pas tellement d'hydrogène qu'on peut capter ici en fait ça ça réagit comment ? ça c'est l'analogue d'un tozyl donc le tozyl on les rencontre comment ? on les rencontre quand on fait des chlorures de tozyl quand on fait ce genre de choses on peut faire des chlorures de mésil aussi on remplace le cycle aromatique par un méthyl vous savez on a ce genre de truc là ensuite après on remplace le... on met ça avec des alcools on obtient un truc un peu comme ça et après ça ça va dégager et du coup on utilise ça pour éliminer des alcools et après on obtient ceci en fait c'est plutôt logique qu'on utilise ce genre de molécules parce qu'en fait on les utilise pour faire des activations électrophiles d'alcool l'objectif c'est du coup de venir dégager ce truc là en fait ça c'est normal que ça dégage plutôt bien parce qu'en fait ça ça a toutes les qualités requises pour être un très bon groupe partant c'est à dire pour être un truc qui dégage bien on va essayer d'expliquer pourquoi les qualités d'un groupe partant c'est quoi ? c'est polarisable et mauvaise base ça s'explique facilement alors le polarisable j'explique pas trop mais la mauvaise base ça s'explique facilement en fait c'est quoi une mauvaise base ? c'est un truc qui est stable c'est vraiment tout con mais si vous êtes une mauvaise base ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de mal à réagir avec des trucs et si vous réagissez pas c'est que vous êtes stable c'est pas plus bête que ça et du coup pourquoi est-ce que ça c'est une mauvaise base ? on a une charge ici en fait cette charge elle est délocalisée pourquoi est-ce qu'elle est délocalisée par mesoméris sur le soufre ? je veux pas vous dessiner toutes les formes mesomères je pense que c'est assez immédiat donc vous passez ce doublé là et vous rabattez celui qui est là ou alors vous rabattez celui qui est là et du coup ici vous avez à la fois quelque chose qui est polarisable grâce au gros noeud aromatique, grâce au soufre etc et à la fois vous avez une mauvaise base parce que du coup la charge est parfaitement délocalisée sur la molécule dans lequel elle l'est beaucoup et donc ça veut dire que du coup vous avez une espèce qui globalement réagit peu donc qui est stable et puisque du coup elle est stable elle va avoir pas mal de... on va dire qu'elle a des facilités à dégager quoi la logique elle est stable donc ça la gêne pas de se retrouver toute seule dans le mélange donc ça veut dire qu'elle peut partir facilement ça explique plein de choses notamment pourquoi est-ce que l'acide paratolyline sulfonique est un acide plutôt fort donc il me semble qu'il y a un BKF 08 à peu près c'est parce que du coup comme la base conjuguée est très stable bah ce que vous allez obtenir après bah comme c'est stable ça se forme facilement d'ailleurs c'est un tips à retenir pour expliquer la force d'une base ou d'un acide souvent c'est bien d'aller regarder du côté de la base conjuguée ou de l'acide conjugué parce que en fait vous allez avoir un truc très stable et du coup une base très forte c'est en général un truc qui est un acide conjugué très stable et inversement voilà, petite parenthèse fermée on peut effacer ça ici on a quelque chose qui est du coup très similaire en fait on remplace uniquement le l'aeromatique par un carbone avec trois fluors qu'est-ce que ça change ? bah globalement pas grand chose parce que c'est toujours assez polarisable ça l'a un petit peu moins par contre la charge elle elle est beaucoup plus délocalisée parce qu'on a vu que si du coup je casse ce pont là et que je mets une charge négative sur cette molécule là on a vu que la charge est toujours délocalisée par mesoméries mais en plus elle est délocalisée par effet inductif attracteur très fort les fluors sont très électronégatifs ça a des effets inductifs attracteurs extrêmement forts et du coup cette charge là va être complètement absorbée par les fluors complètement pompée et du coup ça fait qu'on a quelque chose ici qui est un excellent groupe par temps de manière similaire en fait à un tosy là voilà c'est très similaire ça part tout aussi bien donc du coup puisque là on a un très bon groupe par temps on peut se douter qu'on va venir avoir envie de réagir sur ce silicium là du coup ce silicium là ça réagit plutôt comment ? en fait globalement le silicium quand vous en voyez il ne faut pas paniquer c'est du carbone pourquoi est-ce qu'on peut se dire que c'est du carbone à quelques exceptions près il y en a deux je reviendrai juste après parce que c'est simplement en dessous sur le tableau périodique des éléments voilà je ne vais pas vous le refaire en entier mais le carbone du silicium c'est juste à côté enfin plus précisément c'est sur la même colonne c'est juste en dessous donc puisque c'est juste en dessous on sait que ça a des propriétés physico-chimiques similaires donc globalement on va dire que c'est un carbone et en fait ça se différenciait du carbone sur deux trucs particuliers le premier c'est que le silicium puisqu'il appartient à la troisième période il peut être hypervalent et donc pas de substitution je reviens là-dessus juste après je vais faire toute une petite partie là-dessus et ensuite deuxièmement comme c'est encore en dessous c'est moins électronégatif et du coup c'est même en fait électropositif il faut savoir que le carbone globalement sur l'échelle d'électronégativité c'est assez neutre en fait c'est juste qu'en chimie organique souvent nous on manipule des trucs qui sont extrêmement électronégatifs genre oxygène, brome, azote et du coup le carbone qui est plutôt neutre en fait il apparaît souvent comme étant pas trop électronégatif mais en fait en réalité c'est plutôt neutre le carbone et du coup quand on ramène à rire sur du silicium on a un truc qui est vraiment vraiment électropositif et c'est fait que du coup le silicium en fait vous le verrez souvent pour réaliser exactement ce qu'on va réaliser ici c'est en fait venir réaliser des activations en venant coller des silicium et des oxygènes ce genre de choses pour en fait simplement venir faciliter des mécanismes donc en fait souvent vous allez avoir des silicium avec des gros bazar que vous allez venir coller sur des oxygènes et en fait vous allez réaliser une activation d'électrophile qu'on va faire juste après donc vous allez voir à quoi ça ressemble comme on l'a vu du coup on a globalement un silicium ici qui est électrophile pourquoi ? parce que si on le remplace par un carbone il est lié à un excellent groupe partant donc il est évidemment électrophile il va faire taper dessus et du coup si ici on a un très bon électrophile on cherche un nucléophile et les nucléophiles on a vu qu'on n'en avait pas 50 triéthylamine on a vu que ça n'était pas et ce truc là on a clairement un nucléophile ce qui est au niveau de l'oxygène pourquoi ce carbone là il n'est pas nucléophile parce qu'il n'a pas encore enfin en fait on n'a pas encore formé le H n'a pas encore été arraché et justement le H est arraché par la triéthylamine mais actuellement ça ne peut pas se faire parce que ça c'est un pK de 20 ça c'est un pK de 9 donc du coup finalement en l'état on a ça qui est électrophile on a ça qui est nucléophile ça va donc réagir je vais commencer à effacer quelques trucs j'ai peut-être essayé de laisser le produit en haut à gauche on y reviendra juste après donc a priori on a identifié un électrophile on a identifié un nucléophile on va donc venir faire taper les trucs et on a vu que pour le moment on ne pouvait pas faire grand chose d'autre parce que la triéthylamine elle peut juste capter un H mais actuellement ça ne peut pas donc on se doute que ça va le capter plus tard et voilà en fait si on a un peu d'expérience on peut voir que ça va venir capter ce H de toute manière mais ça ne peut pas le faire encore maintenant parce que l'oxygène n'est pas activé enfin la cétone n'est pas activée et pour activer la cétone la greffée et le greffer un silicium c'est très classique on va voir pourquoi ça active juste après en fait le greffer n'importe quel groupe et du coup souvent des silicium c'est très classique et également du coup on voit qu'ici le silicium facilement est greffé parce qu'il y a un truc partant qui peut dégager très très bien je reviens du coup juste rapidement pourquoi est-ce que coller un groupe que je vais appeler G sur une cétone ça la rend plus électrophile parce qu'en fait du coup ici vous allez avoir une charge positive sur l'oxygène et du coup vous avez éventuellement cette forme de mesomère ici qui fait apparaître plutôt une lacune ici et du coup ici on voit qu'on a à la fois un carbone qui est beaucoup plus électrophile ici et en plus ici on a H qu'on peut beaucoup plus facilement arracher puisque du coup on va venir former cette fois-ci une sorte d'énol un analogue d'énol qui est du coup bien plus stable parce qu'en fait on a quelque chose qui est stop parce qu'on n'a pas de charge sur la molécule l'énolat c'est la forme qui est chargée l'énol c'est la forme c'est comme ça ça c'est un énole ça c'est un énolat c'est chargé c'est la base conjuguée de l'énol du coup ce qu'on avait tout à l'heure c'était ce qu'on avait dans l'hydrogène on avait un groupe quelconque donc ça n'a l'adalogue d'un énole ça ressemble un peu voilà donc du coup ici on voit que c'est ce qu'on va faire donc simplement le nucléophile sur l'électrophile bin bam boum ah substitution ou addition ah oui premier problème ça est-ce qu'on fait une substitution ou est-ce qu'on fait une addition en fait je vous spoil on fait une addition je reviens juste après sur ça et après on va pouvoir avancer un peu pourquoi est-ce qu'on fait une addition parce qu'ici on a quelque chose qui est petit peu et petit parallèle en gros je m'explique quand vous avez un carbone que je dessine avec 3 Z carbone parce qu'on est flemmard et avec un groupe partant quelconque tel qu'un brôme par exemple pourquoi est-ce qu'ici si j'ai fait réagir à un nucléophile quelconque que je vais appeler N- pourquoi est-ce qu'ici je réalise une substitution parce qu'en fait on a un carbone qui ne peut pas être hypervalent il a déjà 4 doublés donc il ne peut pas être hypervalent et du coup quand je rajoute le doublé de mon nucléophile si je ne fais pas dégager mon brôme immédiatement ça veut dire que j'ai momentanément un carbone à 5 doublés ce qui n'est pas possible parce que ça veut dire qu'il serait hypervalent et le carbone à 5 pattes mamama donc du coup forcément c'est-à-dire que dès que mon nucléophile arrive le brôme est évidemment obligé de partir immédiatement parce que sinon je passe momentanément par un carbone à 5 pattes et ce n'est pas possible en revanche si j'ai un carbone qui est par exemple attaché à lcétone là on sait qu'on va faire une addition pourquoi ? parce que là cette fois-ci on peut réussir à garder tous les groupes du carbone en même temps sachant que le nucléophile arrive parce que du coup il me suffit de faire arriver mon nucléophile tac oh merde mon carbone il a 5 pattes et tac je rabats mon doublé sur mon oxygène du coup je mets un chargement ici sur l'oxygène et là en fait j'ai réussi à venir conserver tous les doublés de mon carbone en gros j'ai réussi à faire en sorte que mon carbone conserve tous les groupes auxquels il était lié ce qui est plutôt logique parce que mon carbone il n'a pas envie non plus de se débarrasser de ses potes genre s'il est lié avec eux c'est que c'est un peu stable et du coup pour réellement venir casser la liaison c'est pas quelque chose qui se fait comme ça donc en gros ça veut dire que si je peux me permettre d'ajouter une liaison de plus à mon carbone donc par exemple parce que j'ai un carbone à x3 c'est à dire qu'il y a un carbone avec une double liaison bah ça veut dire que je vais pouvoir le faire et du coup c'est pour ça que je vais obtenir une addition et pas une substitution d'ailleurs si j'ai un carbone à x4 mon carbone il peut être lié à 4 trucs il est déjà lié à 4 trucs du coup si un 5ème truc arrive obligatoirement il doit séparer d'un des 4 trucs auxquels il est déjà lié par contre s'il est x3 du coup comme il est lié à 4 trucs bah il peut se permettre et ça marchera toujours parce que je pourrais vous le prouver mais ça serait peut être un peu chiant mais en gros si vous avez un carbone qui est lié à une double liaison comme ça tac bah en fait cette double liaison là pourra toujours se rabattre sur le truc auquel le carbone est lié du coup bah au pire là on obtiendra un carbagnon par exemple et du coup ça marcherait bien et ça fait que en fait vous n'aurez jamais 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 d'élimination de substitution sur un carbone x3 sur les carbones x4 jamais d'addition et sur les carbones x3 jamais de substitution mais du coup sur les silicium ça c'est à x4 c'est à dire que c'est lié à 4 groupes différents donc à priori c'est substitution sauf qu'on a dit quoi on a dit que le silicium il était de la 3ème période et qu'il pouvait être hypervalent donc s'il peut être hypervalent il n'y a aucun problème pour qu'il puisse garder un truc de plus en fait donc puisqu'il peut garder un truc de plus on va en fait passer par un intermédiaire donc je vais le redessiner je vais garder un peu de place attendez j'efface des beaux dessins ah là là c'est si beau je vais le redessiner rapidement ici à ma côté du coup bon du coup je ne veux pas le dessin mais c'est une addition tac et ici on va faire un beau cycle à 5 voilà on va obtenir quelque chose comme ceci avec du coup une charge de moins sur le silicium donc on est passé par une édition nucléophile et du coup après l'édition nucléophile vient une élimination puisque comme on l'a dit ça, ça va venir dégager et donc on va se retrouver avec ceci plus je pense que je n'aurai pas la place de le dessin en entier mais je pense que vous comprenez l'idée cf3 juste là ça on a dit que c'est un très bon groupe partant on ne s'en occupe plus il est stable on le dégage et ici du coup on a vu qu'on avait justement comme on a vu tout à l'heure notre seton qui est activé vous savez c'était quand on avait ça la seton avec le groupe j'avais dit qu'on avait un truc comme ça avec un groupe G ça on a vu que ça facilitait grandement le fait qu'on puisse venir capter le H ici parce que du coup on allait pouvoir former un enel beaucoup plus stable enfin l'analogue d'un enel quoi du coup maintenant c'est exactement ce qu'on va faire dans cette deuxième étape je vais passer tout ça je ne fasse pas j'y vais attendez je vais passer mon téléphone je vais passer beaucoup plus ou que ça s'efface vite hop donc je vais repartir maintenant de mon enel activé avec ma triéthylamine ici j'ai un H je vais pouvoir venir capter le H immédiatement et par une réaction acide base on peut se douter que cette fois-ci va être quantitative a priori il est quand même remerçable on va pouvoir obtenir du coup cette fois-ci tac cette molécule là plus évidemment pas de silicium, azote du coup là c'est conjugué de la triéthylamine mais cette seule en s'affiche donc a priori on obtient cette molécule là que je vais du coup redessiner et créer les points de la deuxième étape on essaye de faire un rapide rappel de ce qu'on a besoin jusqu'à présent on a fait du coup on a commencé par voir qu'on allait avoir une base faible la triéthylamine qui était peu nucléophile qu'a rencombrée ça va donc servir à capter un hydrogène on a cherché les hydrogènes acides dont on n'a trouvé qu'un mais c'était pas assez suffisant on va dire que les conditions étaient telles que c'était pas suffisant pour qu'on puisse arracher cet hydrogène à notre cétone donc il puisse former un enolote du coup pour ça il fallait qu'on réalise une activation cette activation on a réalisé comment ? on l'a réalisé en fait en greffant un groupe sur du coup l'oxygène de l'acétone du coup c'était un truc classique qui allait permettre d'arracher facilement le H ici en formant la log d'un enol du coup pour faire ça on a un petit peu regardé parce qu'on avait dans le mélange on n'avait pas grand chose de plus à part un silicium le silicium il était du coup extrêmement électrophile parce qu'il avait greffé un très bon groupe par temps qu'on a donc pu faire dégager et comme notre cétone est nucléophile bah du coup ça réagit en premier et ça réagit assez immédiatement on fait du coup dégager l'excellent groupe par temps on a vu que c'était un très bon groupe par temps parce qu'il était polarisable et que c'était quelque chose qui avait une très mauvaise base parce que du coup c'était très stable parce que la charge était délocalisée partout sur la molécule à la fois par effet mesomère attracteur liée aux deux oxygènes liée au soufre et par effet mesomère par effet inductif attracteur pardon à cause des fluors qui du coup capta très très bien les charges et pompe quoi et du coup à partir de là on arrive du coup à former comme on l'a pu le voir une cétone qui est du coup activée par un groupe quelconque donc ici lié au silicium et du coup on obtient grâce à ça on arrive facilement avec la triéthylamine à venir arracher le H et donc on forme l'analogue d'un énole ça c'était la première étape et a priori on arrive ici est-ce qu'on aurait pu faire grand chose de plus a priori pas vraiment et est-ce qu'on aurait pu mieux respecter les règles de la chimie que ce qu'on a fait a priori pas vraiment on a bien regardé au niveau des pKa on a vu que les trucs acides bases pouvaient pas réagir dès le début qu'il fallait qu'on ait une activation on avait une molécule qui permettait l'activation de tout trouver elle était nickel il y a tout qui se goupillait bien on aurait pas pu faire quelque chose de bien plus respectueux de la règle de la chimie que ça donc a priori on est pas sûr à 100% qu'on a bon il faut toujours en chimie quand on se lance dans un mécanisme comme ça toujours se dire qu'il y a une chance pour qu'on ait fait quelque chose de mal à un endroit mais a priori on a quand même quelque chose qui a l'air d'être vraiment très bien puisqu'on a suivi la voie la plus cohérente qu'on pouvait suivre à chaque fois et en fait spoiler alert c'est ça qu'on est censé trouver on va donc passer à la deuxième étape où c'est facile on est avec du coup du tertiobutilat et du bromoforme donc c'est à dire HCBR3 et on est censé obtenir le twist on est censé obtenir ça donc ici plusieurs problèmes d'une part on passe d'un cycle à 5 et un cycle à 6 c'est pas commun ensuite on voit que l'acétone va être redistribué il me semble qu'on a deux équivalents de TPU au cas pour un équivalent de HC3BR je marquais deux aix plutôt d'habitude on ne fait pas comme ça on marque deux aix et un aix c'est très intéressant et c'est très important de s'intéresser aux équivalents quand on fait de la chaîne organique comme ça parce qu'en fait ça va nous traduire ça va nous donner l'information de combien de fois cette molécule là doit apparaître dans le mécanisme on voit que celle-là elle va apparaître deux fois on voit que celle-là va apparaître une seule fois c'est une information qui est très importante maintenant on peut de nouveau essayer de faire la même analyse que tout à l'heure déjà on voit qu'on passe d'un cycle à 5 à un cycle à 6 du coup on peut se dire où est-ce que va venir le petit carbone qui nous manque bon bah a priori ça a clairement l'air d'être ici parce qu'en plus on voit qu'on a un brôme et lui il est clairement brômé alors qu'ici c'est pas ouf parce qu'en gros ça ressemble à ça et là déjà on voit que des carbones on n'a pas qu'un du coup ça va être vraiment galère de venir couper toutes les autres saisons en plus on a oxygène enfin bref voilà surtout qu'en plus ça on sait à peu près ce que c'est c'est du coup un tertiobutylate c'est un alcoolate mais un alcoolate qui est greffé en fait à un tertiobutyl et du coup ça nous donne quoi ça nous donne qu'on a une base forte puisqu'on a un pK de 16-18 mais une base forte qui est peu nucléophile pourquoi elle est peu nucléophile c'est similairement en fait à la triéthylamine de tout à l'heure parce qu'on a quelque chose qui est très encombré en fait de la manière que les trois éthyl ici le tertiobutyl encombre beaucoup trop pour qu'on puisse savoir quelque chose de nucléophile donc ici on a une base forte pas nucléophile quel est son rôle ça capte un H on l'a déjà vu donc évidemment on va chercher un H acide once again de nouveau on voit également qu'on a deux équivalents donc on va y revenir plus tard est-ce qu'on va chercher deux H acides c'est la première hypothèse sur laquelle on pourrait se tourner sauf qu'on voit qu'ici on a ce groupe là qui va dégager et du coup on peut se douter qu'a priori c'est peut-être le tertiobutyl qui va venir le récupérer plus tard parce qu'il faut bien que ça se dégage donc si ça se dégage c'est peut-être le tertiobutyl qui va l'utiliser du coup ça veut dire qu'on utiliserait un équivalent de tertiobutyl pour dégagner ça et du coup il nous reste un deuxième équivalent de tertiobutyl pour venir arracher un H acide puisque je vous rappelle mais c'est une base forte qui n'est pas nucléophile donc on ne peut pas faire grand chose de plus par arracher des H maintenant quel H est-ce qu'on peut arracher sur cette molécule là sur celle-là en fait aucun en fait aucun parce que les H acides à côté de l'acétane on sait déjà où ils sont ils sont là sauf qu'ici on le rappelle qu'on a un cycle et un méthyl et ils sont là sauf que bon lui on ne va pas l'arracher on le met où après on a un carbanion sur une double liaison enfin c'est n'importe quoi c'est pas stable du tout là on aurait un truc si on met la double liaison on a un truc qui n'existe pas qui n'est pas tendu est-ce qu'on va réellement faire une triple liaison ici encore une fois on a quelque chose qui n'est pas possible systériquement parce que du coup en enchaînant deux doubles liaisons c'est linéaire il y a un cycle A5 avec deux cinquièmes du cycle linéaires j'y crois pas pareil pour la triple liaison ça serait trop tendu ça marcherait pas donc ici on va laisser cette molécule là tranquille on pourrait éventuellement essayer d'envisager d'arracher un H genre ici pour pouvoir former une double liaison par là et pouvoir essayer de délocaliser enfin peut-être ici du coup pour former genre une délocaliser par mesomérie mais ça semble vraiment tendu donc c'est pas du tout sur quoi on va s'intéresser ici par contre ici on a un H qui pourrait être acide sur notre bromophore dessinons un petit peu la formule développée du bromophore ça ressemble à ça on a bien envie d'arracher ce H là maintenant question à se poser c'est est-ce qu'on peut arracher ce H là avec notre basse forte qui est un pk on rappelle de 16-18 ben pour ça il faudrait connaître le pk de ce truc là manque de bol on le connait pas en tout cas moi je le connais pas et si vous le connaissez c'est très bien mais je pense qu'on n'est pas censé le connaître donc ça veut dire qu'ici on va être obligé de juger un peu à la vue avec notre nez quoi si ça ah si le H là il a l'air d'être arrachable ou pas on a dit quoi tout à l'heure ça veut dire que du coup il faut qu'on s'intéresse à peu près au pk de cette espèce là et donc pour voir si le H est arrachable on considère qu'on l'arrache on arrive sur une base et on s'intéresse à la stabilité de cette base est-ce que cette base là est stable ou pas on a vu tout à l'heure que pour l'acide paratolien sulfonique le H était très facilement arrachable parce qu'à côté on arrivait du coup à une base conjuguée qui était très stable vous savez c'est le truc avec le soufre là parce qu'on a vu que c'était polarisable que la base que la pardon que la charge elle était de localisation par mesomérie machin est-ce que ici c'est le cas des localisations par mesomérie pas trop les bromes ça va plutôt venir donner des ça va plutôt venir donner des doublés et encore l'effet mesomère des bromes donneur il est pas génial donc clairement ça va pas nous aider ici de toute façon il faut un truc attracteur et pas donneur donc clairement ça va pas trop nous aider par contre on a un truc qui est pas mal ici c'est que les bromes c'est quand même plutôt électron négatif dans ces conneries et là on se retrouve avec quoi trois bromes sur un carbone à priori on peut se douter que ce carbone là il s'est fait complètement pomper tous ces électrons par les trois bromes qui est à côté on a un carbone qui est très très électrophile et du coup globalement la charge déjà ça veut dire que comme on a un carbone qui était pas trop chargé à la base ça le rassure un petit peu d'avoir une charge négative et en plus la charge elle-même elle va du coup attirer sur les trois bromes par effet inductif attracteur des bromes puisque du coup on rappelle que les bromes sont électron négatives donc ça veut dire qu'ici on a une espèce qui est globalement qui a l'air d'être peu près stable parce que c'est un carbagnon donc c'est pas stable de fou le carbagnon en général ça réagit vite on se rappelle de l'énolate qui est pourtant un carbagnon stabilisé et qui a déjà un pKa de 18-20 et ici on a de nouveau un carbagnon stabilisé cette fois-ci non pas stabilisé par mesomérie comme pour le enfin alors pour l'énolate on a un carbagnon qui est stabilisé et par effet mesomère attracteur et par effet inductif attracteur parce que l'oxygène est aussi électron négatif là c'est uniquement de l'effet inductif attracteur on sait que c'est moins puissant que les effets mesomères sauf dans le cas du fluor sauf qu'ici on a des bromes et c'est quand même très électron négatif les bromes et comme on en a 3 on peut se douter qu'ici on doit avoir quelque chose qui est à peu près stable donc on connait pas les pKa mais ça a priori c'est possible encore une fois à l'oral j'ai proposé il a pas branché j'ai continué à l'écrit on peut proposer aussi et puis on regarde un petit peu plus tard si on a quelque chose qui nous permet d'aboutir ou pas on peut également justifier où ici le H qui est capté il est capté par le tertium butylate parce que du coup je l'ai peut-être pas forcément précisé parce que c'était un peu évident mais TBu au K en fait c'est TBu au moins plus K plus et du coup on a bien un tertium butylate et un potassium qui va qui va pas beaucoup réagir il y a un potassium qui s'en font un peu donc a priori on va avoir déjà une réaction acide basse préliminaire entre ces deux espèces là merde entre ces deux espèces là ici on se rappelle qu'on a pas de H qui est capable donc du coup je vais redessiner tout ce qu'on a donc on va obtenir ici hop je vais effacer ça je n'écris pas forcément le mécanisme parce que c'est une acide basse à la con donc je pense que vous savez faire mais on va se ramener du coup avec ça et je les dessine à côté pour pas trop les oublier mais on se rappelle qu'on a encore un équivalent de tertium butylate et qu'ensuite on a du coup un tertium butyl franchement ça on s'en fout ça franchement on s'en fout un peu parce que ça réagit pas donc on s'en tape enfin c'est un alcool quoi d'ailleurs je dis tertium butylate c'est plutôt dès là mais je sais pas vraiment si c'est ça parce que c'est un alcoolate alors ce serait un bon bref dans tous les cas on comprend ce que je les dis depuis tout à l'heure même si c'est peut-être pas son nom je vous avoue la nomenclature bref ok donc ça on l'oublie pas on le garde dans notre compte même si a priori on a dit que c'est capté des H enfin ça on a dit qu'on allait surtout l'utiliser pour dégager le silicium ici un petit peu plus tard donc c'est pas ce qu'on va faire maintenant on peut s'en douter parce que le silicium n'est plus là et on a vu que le silicium ça pouvait réagir enfin bon je reviendrai tout ça plus tard mais on pouvait un peu le flairer je verrai après comment ça va réagir dans tous les cas on se retrouve avec ces deux molécules là qu'est-ce qu'on peut faire avec ça hop pas pour ça je vous propose la bonne vieille analyse nucléophile électrophile parce que c'est super utile ici on a un carbanion carbanion nucléophile bam ici est-ce qu'on a quelque chose d'électrophile ah bah oui ce carbone là il est électrophile pourquoi je vais pas répéter mais c'est un carbone de céton ici c'est pas une cétonne c'est un énole en fait spoiler alert l'énole et l'acétone c'est la même chose globalement donc en fait ici on a globalement la même chose donc on a quelque chose avec caléphroïde très similaire donc ici ce carbone là a de fortes chances puisqu'il est nucléophile de venir taper bam sur le carbone ici qui est électrophile maintenant on a quoi on a ce carbone là qui est nucléophile parce que du coup cette double liaison on a vu que c'est un énole et le but de former l'énole c'est quoi ? c'est justement d'avoir une double liaison qui du coup permet de venir taper sur des trucs et du coup on peut venir taper sur quoi ? il nous faut un carbone électrophile c'est un bon candidat ça non ? parce que d'habitude les carbones bromés c'est quand même assez électrophile non ? genre vous savez on vient taper sur le carbone et le brome il dégage c'est quand même classique quoi des petites substitutions sur les carbones bromés parce que le carbone il est électrophile mais du coup c'est plutôt dire qu'ici on a un carbone qui est électrophile parce qu'il y a des bromes qui sont des bons groupes partants encore une fois parce que c'est polarisable c'est assez gros et c'est une mauvaise base parce que genre HBR ça se dissout dans l'eau du coup c'est comme HCL ça se dissout dans l'eau ça se ressemble pas donc c'est plutôt une mauvaise base ok donc du coup ici on a un truc qui est électrophile parce qu'il y a des bromes qui est du coup un excellent group partant nucléophile parce que c'est un carbone ion et ici on a un carbone électrophile et ici on a un carbone nucléophile ça c'est le carbone de l'élenate ça c'est le carbone électrophile de la cétone c'est les deux carbones classiques électrophile-nucléophile c'est les propriétés des cétones du coup bah qu'est-ce qu'on attend ? on a qu'à faire réagir notre truc non ? donc on va commencer ça c'est nucléophile ça c'est nucléophile et attention il faut qu'on regarde quelque chose ce carbone là maintenant il va avoir combien ? deux pattes une patte deux pattes trois pattes une quatrième patte et une cinquième patte oula un carbone à cinq pattes c'est pas possible ça on va dégager un brome bah oui le brome c'est un bon groupe partant on va le dégager si on le dégage pas on se retrouve avec un carbone hypervalent au pire on a l'écrit on s'en rend compte et on modifie avec du blanco ou en réécrit à l'oral pareil on peut se rendre compte après c'est pas très grave je crois d'ailleurs je m'en étais rendu compte après voilà c'est pas très grave mais bah tant qu'on le voit autant le dégager donc on va arriver à cette molécule là comme ceci d'ailleurs c'est quoi la transformation qu'on arrive de là à là on a en fait une addition de ce carbone sur celui là et on a une substitution de ce carbone sur celui là donc une addition nucléophile plus une substitution nucléophile en fait on est les deux en une seule étape je répète on a bien ce carbone là le carbone qui va venir s'additionner sur ce carbone là c'est un carbone X3 donc c'est logique et ce carbone là qui va venir réaliser une substitution sur ce carbone ici en dégageant juste ici le brome donc on a bien addition plus substitution les deux nucléophiles à chaque fois on obtient donc oula putain j'étais pas dans la table on obtient donc cette molécule là je vais faire un peu d'espace bon je vais carrément faire du téléphone c'est un peu simple hop je vais faire dessiner rapidement le produit qu'on obtient je vais essayer de la dessiner mieux je suis pas un expert dessin je pense que ça s'est vu et là on a une troupe de silicium qui nous intéresse pas de fou tac on obtient cette molécule là nous à la base ce qu'on veut c'est ça on voit qu'on s'en approche quand même pas mal on a réussi à intégrer le carbone qu'on voulait en plus juste ici et en plus on a commencé à avoir des bromes si tombe bien on en avait aussi sur la molécule de fin donc ça ressemble on est pas très loin qu'est-ce qu'il faut maintenant il faut qu'on casse ici une des molécules un des ponts enfin une des liaisons d'ailleurs ici on a pas de carbone en plus on a une des liaisons il faut qu'on casse des trucs déjà ici on a un cycla 3 ça va pas être gigastable un cycla 3 lié un cycla 5 lié un cycla 6 c'est pas stable de fou et en plus surtout ici qu'on voit qu'on a un cycla 6 ici donc ici on va ne pas casser quelque chose quelle est la liaison qu'il faut qu'on casse c'est simple c'est celle-là comment est-ce qu'on le voit ici le carbone bromé il est juste à côté du carbone fonctionnel de l'acétone ici le carbone bromé c'est lui et le carbone fonctionnel de l'acétone c'est lui donc c'est ce truc là qui va être maintenu et ensuite après pour que ça en fasse un cycla 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc c'est bel et bien cette liaison-là qu'on doit casser comment est-ce qu'on peut casser cette liaison-là c'est très simple beaucoup de choses sont très simples en chimie j'espère que c'est clair on va venir réaliser avec ici la substitution et l'élimination pourquoi on fait ça j'ai envie de dire c'est parce que c'est classique mais si c'est pas classique on va essayer d'expliquer pourquoi ça allait d'une part ici on va venir dégager une liaison sur ces carbones-là notre objectif c'est d'éliminer cette liaison donc de la tège on va la tenir à la tège en mettant liaison de plus on fait en fait une analogue d'une substitution sauf que du coup c'est pas une substitution parce que bah genre on rajoute rien sur le carbone quoi techniquement mais en gros si vous voulez on passe d'un carbone à x4 à un carbone x3 en utilisant un truc pour faire une double liaison c'est une élimination qu'on fait très clairement dans l'acétalisation par exemple au moins on peut se ramener avec un truc comme ça avec un truc comme ça par exemple et là pour éliminer l'eau ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va avoir une élimination en rabattant le doublé et en rabattant le doublé là et du coup on forme une élimination ici en formant plus de l'eau c'est un truc qui est très classique on va donc ici venir rabattre le doublé de l'oxygène le but c'est que du coup on passe d'un carbone à x4 à un carbone techniquement à x5 si je peux me permettre le terme donc un carbone pentavalent récède double liaison or comme le carbone pentavalent n'est pas possible on va devoir éliminer quelque chose et du coup quelle est la liaison qu'on élimine ? bah c'est celle là on pourrait se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on élimine celle là en partie en fait la meilleure réponse ce serait parce que c'est comme ça qu'on obtient le produit qu'on veut mais sinon on peut justifier un petit peu pourquoi est-ce que c'est cette liaison là qui part parce que du coup cette liaison là elle peut partir juste ici elle pourrait former une doublée liaison là mais elle serait pas méga stable elle pourrait rester là d'ailleurs si elle formait une doublée liaison là du coup ici on obtiendrait encore un carbone pentavalent parce qu'ici on n'oublie pas qu'on a deux hydrogènes mais du coup si on avait genre une base forte on pourrait imaginer qu'on capte un hydrogène ici enfin non non parce que du coup il faudrait qu'on tèche un hydrure donc ce serait vraiment nul en fait c'est vraiment pas possible donc ici on oublie complètement et à la limite ici le fait que ça reste un carbagnon c'est pas stable de fou donc on peut plutôt se douter que ça va venir se placer là parce qu'en fait si ça se place là du coup on obtient de nouveau un carbone pentavalent ici parce que du coup lui il a des gros partants qui sont des bromes et du coup on va pouvoir venir dégager un brome de cette manière là donc ici du coup on réalise bien l'élimination l'élimination de quoi du brome et pour ça on a fait le doublé là qui nous permet de dégager la liaison ici et pourquoi c'est cette liaison qui part parce qu'elle peut se mettre juste ici et faire partir un brome facilement c'est peut-être un petit peu dur à expliquer je sais pas si c'est clair mais en gros bah déjà on obtient le produit qu'on veut donc c'est bien enfin quasiment on va le voir et en plus ça nous permet du coup de tèche un brome en faisant que d'une succession d'éliminations qui sont assez satisfaisantes puisque du coup le doublé qui se rabat ça nous permet de pouvoir tècher un truc sur le carbone pentavalent et il peut pouvoir se mettre juste ici de manière assez satisfaisante et assez facile parce que du coup ce carbone là devenant pentavalent il va devoir tècher un truc et comme le truc qui va se faire tèche c'est un très bon groupe par temps on l'a vu mauvaise base et polarisable bah du coup la séquence c'est très bien parce que ça donne quelque chose de très stable voilà j'espère avoir été assez clair là-dessus ok donc je vais effacer ça et on va voir du coup ce qu'on obtient parce qu'on n'obtient pas tout à fait le produit final je vais redéfiner ce qu'on obtient juste en dessous ici je vais plutôt m'écrire élimination comme ça on obtient quoi si on prend un peu de hauteur on va obtenir on a dit qu'on avait ici une double liaison avec l'oxygène je vais dessiner plutôt comme ça là on avait notre silicium du coup ici on va avoir une charge positive là on va avoir quoi cette liaison-là elle est cassée donc ici on a directement une liaison vers un carbone qui ne possède plus qu'un brôme juste en dessous on a une double liaison et ensuite je ne pouvais pas le dessin on a un silicia 6 plus un verre moins tac mais bon le verre moins on s'en fout ah bah là on est content on est content parce qu'en plus on a quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup résultat final on a réussi à mettre un sixième carbone dans le cycle on a réussi à faire une double liaison d'ailleurs en plus ça c'est aussi encore plus stabilisé parce que du coup ici on a une forme mesomère donc on a une délocalisation mesomère qui est pas mal en fait on a quasiment le bon produit qu'est-ce qui nous manque c'est qu'ici on a de nouveau l'activation de l'acétone et nous on aimerait bien la tège du coup comment est-ce qu'on fait ça bah du coup on a vu qu'en fait il faudrait qu'on dégage le silicium il faudrait qu'on arrive à rompre la liaison silicium-oxygène comment est-ce qu'on rend pas tout parce que voilà mais quand on a enfin je redessine pas les doublés même si c'est important de les mettre quand on avait ça et en vrai tout à l'heure on avait une liaison silicium-oxygène aussi et comment est-ce qu'on avait réussi à tège tout ce petit groupe là bah c'est simple on avait fait une addition et l'élimination sur le silicium addition et l'élimination d'un truc à peu près nucléophile de toute façon on avait vu que ça c'était un tellement gros partant qu'en fait à peu près n'importe quoi pouvait venir permettre n'importe quoi d'un tout petit peu nucléophile de faire tège le truc est-ce qu'ici on a un nucléophile dans le mélange c'est marrant on est peut-être oublié notre tertiobutilate il est en deux équivalents il est toujours présent on va peut-être l'utiliser lui non et puis ensuite est-ce que du coup ça c'est vraiment on a vu que c'était quand même pas nucléophile de fou quoi du coup est-ce que ça c'est un assez bon groupe partant en fait ouais plutôt parce que déjà c'est le molécule qu'on cherche à obtenir et ensuite du coup on a vu qu'on avait une délocalisation par mesomérées qui était assez importante du coup je ne trouvais pas le dessin on va avoir une addition toc juste ici qui va former une addition je ne vais pas redessiner tout le produit parce que c'est globalement juste ça avec ici la charge de l'insolée de silicium et ensuite on va avoir l'élimination ce doublé qui revient sur l'oxygène et on va donc obtenir plus du coup mon silicium je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de faire horizontal celle-là avec un oxygène intersubutile on n'a pas trop la place de le dessiner mais c'est un produit qui ne nous intéresse pas en tout cas ce qui est important c'est qu'on abtient bien ce produit-là et vous verrez qu'il est identique au produit qu'on était en subtenir à quelque chose près en réalité ici on a vu qu'on avait un gros bazar de plus est-ce que le gros bazar de plus on a bien fait de le négliger durant toute la présentation qu'on vient de faire bah oui parce qu'en fait je vous laisse revoir mais à aucun moment on a utilisé les carbones qui étaient là à aucun moment on a arraché les trucs ici à aucun moment ça nous a servi à aucun moment enfin voilà quoi ça n'a pas joué ça n'a pas joué quoi en gros le gros bazar n'a pas joué il y avait de toute manière quand on avait identifié au début on n'avait pas d'effet mesomère attracteur d'honneur pas d'effet inductif attracteur d'honneur à cet endroit-là du coup forcément on n'a pas besoin durant toute la présentation enfin durant tout le mécanisme de quoi être le gros bazar n'a pas joué et on pourrait changer du coup l'hydrogène ici par un carbone du cycle et changer ici les deux hydrogènes par un carbone méthyl et un autre carbone du cycle on obtiendrait exactement le même mécanisme puisque du coup toutes les molécules qu'on aurait auraient des propriétés très analogues à celles qu'on a dessinées là donc par exemple cette molécule là aurait les mêmes propriétés que celles où il y a le gros bazar en plus sur le côté et donc pour quasiment conclure on obtient ce qu'il faut puisqu'on obtient le produit qu'on veut donc je vais effacer plein de trucs et je vais me permettre de faire un rapide récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir parce que c'est important de faire des récapitulatifs de ce qu'on voit quand on termine de travailler donc attendez je vais poser ça je vais essayer de redessiner rapidement le réactif et les conditions je ne vais pas redessiner les cycles à côté parce que j'ai un peu la flemme je ne vais pas vous mentir donc 1 on a vu qu'on avait de l'ATBS que je ne vais pas redessiner avec 2 la triéthylamine et 2 on a vu qu'on avait du bromophore et une base forte donc dans un premier temps on a fait quoi on a vu qu'on avait une triéthylamine qui était une base faible et puisqu'elle n'est pas nucléophile à cause des éthyls qui font du coup c'est quelque chose de très encombré on a vu qu'on allait chercher à capter un H les H ici on a vu qu'on en connaissait quelques-uns on connaissait uniquement le H en alpha de l'acétone qui est acide parce que du coup on va former un énolat or le problème c'est qu'à cause des pKa ça ne matche pas et donc pour ça on va devoir d'abord réaliser une activation de l'acétone cette activation on n'a pas 50 000 trucs pour la réaliser on n'a que la TBS la TBS on se rappelle de quoi ça ressemble ça ressemble à du silicium et justement faire des liaisons oxygène-silicium c'est-à-dire mettre un groupe un gros bazar juste à côté de l'oxygène pour faciliter la formation de l'énolat c'est quelque chose de très classique et donc c'est pas étonnant que ça se produise on a vu que pour ça on pouvait donc réaliser une séquence d'addition et d'élimination sur les siliciums pour venir coller le silicium sur l'oxygène pourquoi on le fait ? parce que le silicium d'une part il est électrophile puisqu'il était lié à un excellent groupe partant qui était on le rappelle polarisable et une très mauvaise base puisque du coup la charge était parfaitement répartie à la fois par effet mesomère donneur et par effet mesomère attracteur et par effet inductif attracteur et par effet mesomère attracteur l'effet mesomère c'était lié au oxygène et l'effet inductif attracteur c'était lié au fluor du coup on pouvait réaliser une séquence d'addition et d'élimination parce que le silicium peut être hypervalent puisqu'il appartient à la troisième période et on formait une forme activée du coup de notre cétone avec ça on peut se douter qu'on peut donc venir désormais à H1α et on obtient juste cette première étape l'analogue d'un hénol à savoir ceci et je vais pas redessiner toujours le silicium ensuite on a vu qu'ici la réelle difficulté c'est qu'il fallait qu'on ramène un carbone de plus dans notre groupe on pouvait se douter que le carbone qu'on allait ramener c'était le carbone du bromophore pour faire ça ce qu'on a fait c'est que quand on a une base forte on a commencé par chercher un H qui était acide on a vu qu'on en avait plus sur cette molécule là et on en a resté 1 sur le bromophore on s'est intéressé à la base conjuguée du coup du bromophore on a vu que grâce aux effets inductifs attracteurs des bromes qui sont très électronégatifs et qui sont 3 on pouvait probablement avoir une base qui était suffisamment stable donc c'est à dire en fait un pK suffisamment bas pour qu'on puisse réaliser du coup une activation pour qu'on puisse former le carbagnon du bromophore une fois que ce carbagnon était formé on a vu qu'on avait à la fois un carbone qui était du coup électrophile et nucléophile et qu'ici on avait et un carbone électrophile et un carbone ici nucléophile on a donc pu réagiliser en une seule étape une addition et une substitution de nucléophile puisqu'on le rappelle qu'on allait du coup tège un brome en plus ce qui allait nous permettre de nous ramener à une molécule très proche une fois qu'on avait une molécule très proche du produit attendu on a vu qu'on avait essentiellement une liaison à casser et qu'on pouvait facilement casser cette liaison ce qui en fait revenait faire une élimination d'un brome en venant faire une succession en fait similairement en éliminer sur un acétal une molécule d'eau on a fait quelque chose de très similaire pour éliminer cet acétal ce qui nous a permis d'obtenir quasiment les molécules qu'on voulait à l'exception parce qu'on avait toujours le silicium qui était positionné sur l'oxygène et du coup ça on a pu le dégager en réalisant une séquence addition-élimination sur le silicium grâce à un deuxième tertiobutylate qui restait dans le mélange exactement comme on a pu d'abord ajouter cet oxygène là sur le silicium en faisant addition-élimination et en dégageant le très bon groupe partant du début c'est tout à fait c'est le tertiobutyl qui va faire une séquence addition-élimination sur le silicium et qui va se passer dégager comme groupe partant le produit final qu'on obtient et il est également important du coup de voir que pourquoi est-ce qu'on a pu modéliser la molécule de base donc avec les cycles en plus sous cette forme là parce qu'on a vu qu'à priori on avait une partie de la molécule qui n'était pas réactive et que ce n'était pas sur cette partie là que les réactions allaient se passer et en plus on a pu en effet contrôler durant tout le mécanisme que cette partie là de la molécule c'est à dire le gros cycle et l'acétal n'allaient avoir aucune incidence donc c'était plutôt légitime de faire cette hypothèse là de faire cette modélisation là au final on a fait quoi ? en fait à chaque fois on a vu qu'on a bien respecté les règles de nucléophilie et électrophilie on n'a jamais fait réagir des trucs nucléophiles sur des trucs nucléophiles toujours nucléophiles avec électrophiles je le rappelle nucléophiles plein d'électrons électrophiles ça en a pas et du coup ça se tabasse et à la fin de l'électrophile on a un peu plus et nucléophiles en a un peu moins voilà on a à chaque fois essayé de se poser des questions sur les ordres de grandeur de PKA pour voir quelles étaient les réactions qui étaient possibles quelles étaient les réactions qui ne l'étaient pas si la différence de PKA est supérieure à 4 ça va réagir enfin même est supérieure à 0 ça va réagir en fait même si elle est supérieure à 10-2 on peut se douter que ça va réagir de manière à peu près significative si on a une réaction qui est très quantitative plus tard donc genre une réaction acide basse qui a un cas standard de 10-2 ça peut se faire si un petit peu plus tard on a un truc extrêmement stable genre une élimination un truc comme ça c'est ce qu'on peut faire par exemple quand on fait des séquences saldolysation crotonisation du coup on peut utiliser de la soude pour réformer les nolats parce que même si ça ne se forme pas super bien parce qu'on a genre du 10-4 comme à la fin la crotonisation on a une élimination qui est super stable du coup au final ça tire tous les équilibres et on arrive à quelque chose de stable ici du coup parfois on connaissait les PKA donc ça s'en a fait parfois on ne les connaissait pas et du coup on a fait un peu la jugeote en essayant de voir à quel point la forme était stable ou pas en se rappelant que c'était qu'une bonne base c'est à dire un truc qui est stable enfin une mauvaise base pardon ou une bonne base en rappelant qu'une bonne base n'y ne réagit pas du tout et du coup avec ça on peut à peu près estimer les ordres de grandeur de PKA genre si la base est mauvaise on a un PKA qui est assez basse si la base elle est bonne on a un PKA qui est plutôt haut et du coup avec tout ça on arrive à former finalement le produit qu'on obtient le produit qu'on veut on arrive à l'expliquer sa formation dans un mécanisme qui était non trivial en respectant toutes les règles de la chimie qui existent et en ne jamais faisant de la sorcellerie ou de la science-fiction et donc c'est merveilleux voilà du coup c'était tout pour moi pour cette première vidéo je pense que je traiterai d'autres exercices similaires dans des vidéos futures peut-être des trucs un peu moins longs remarque je vois que la vidéo fait bientôt 45 minutes mais c'est plutôt normal puisque c'est la première que je tourne en chimie organique et du coup j'avais beaucoup de choses à redire genre je pense que l'addition et l'élimination parce qu'on peut être hypervalent je n'y reviendrai pas plus dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé j'espère que ça aura resté à peu près stable et qu'on n'aura pas trop senti l'amateurisme dû à un manque total de matériel et j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu j'essaierai d'en sortir d'autres si ça peut intéresser des gens voilà en tout cas merci d'être arrivé jusque là et du coup je vous souhaite une bonne journée une bonne vie une bonne soirée à bientôt